C'est très gentil, dit M. Kramer. Merci de me donner la parole. Eh bien, si nous avions un véritable réseau ferroviaire complet en Europe, sans aucune lacune, si nous avions beaucoup d'argent, si la France et l'Italie étaient les pays les plus riches de l'Union Européenne, on pourrait dire d'accord à ce genre de projet. Au départ, ça devait coûter 12 milliards. La Cour des comptes française a dit que ce serait 20 milliards. Alors, on pourrait réfléchir à ce genre de projet, mais ça ne correspond absolument pas à la réalité. Il n'y a plus d'argent nulle part. Depuis 25 ans, on n'est même pas capable de combler une lacune de 5 km à cause de problèmes d'électricité entre Berlin et Breslau. On peut investir des millions d'euros à droite et à gauche, et entre Berlin et Isoldoum, qui est juste à côté, on n'est pas capable de financer le tronçon manquant. Entre Fribourg et Colmar, le pont qui avait été démoli pendant la nuit de cristal, il n'a même pas encore été réparé. Alors, quand on vient me parler de priorité, excusez-moi, mais je pense que les priorités ne sont pas là où on le croit. Il y a ici 3 TGV par jour, qui pourraient peut-être devenir 5 ou 6. 26 milliards d'euros pour ça. Ce n'est pas tenable. Pour les trains japonais à grande vitesse, ils n'ont pas augmenté leur prix depuis des dizaines d'années. On m'a demandé quelle était leur fréquence. J'ai demandé quelles étaient leurs fréquences. On m'a dit qu'ils partaient pratiquement toutes les 2 minutes. Et nous, nous aurons peut-être 5 à 6 trains. Enfin, c'est une aberration. Quant au tunnel du Gothard, il sera fini le 1er juin. Mais les voies d'accès côté allemand et côté italien ne sont pas prêtes. Donc, finalement, le tunnel a été construit plus vite que les tronçons d'accès au tunnel. C'est complètement incohérent. Il faut choisir ses priorités. Les priorités dans l'Union européenne, ce n'est pas le lobby bancaire qui doit être aidé pendant une vingtaine d'années. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire l'Europe. Moi, je l'ai dit, il faut combler les lacunes actuelles. C'est ça, la priorité, si l'on veut une plus grande cohésion européenne. Parce que tous ces projets qu'on nous présente comme prioritaires, en fait, ils pourraient arriver en fin de parcours, après avoir comblé les lacunes. Et je prends mon pays... Je ne prends pas mon pays comme... comme exemple. Je remplace aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, qu'on considère toujours comme une puissance où il n'y a que des routes, eh bien, il y a une grande partie du fret qui passe par la voie ferroviaire. Et nous, nous ne sommes pas capables d'arriver aux 40% dont nous avons absolument besoin si nous voulons sérieusement lutter contre les changements climatiques. 40% de transports de fret par voie ferroviaire. Alors que je regarde maintenant les tronçons actuels. Ils existent. Ils sont là. Avec ces 12 milliards aujourd'hui, est-ce que vous avez fait une nouvelle analyse financière compte tenu de ce qu'a dit la Cour des Comptes française qui table plutôt sur 24 milliards ? À part le dernier intervenant, personne n'a parlé du prix. Personne n'a parlé du coût. Comme si le coût n'avait aucune importance. Alors moi, je vous demande comment il est possible qu'un projet à 14 milliards d'euros soit considéré comme un merveilleux un merveilleux programme. À Berlin, on se bagarre pour un monument qu'on a voulu construire qui devait coûter 10 millions d'euros. Il est évalué à 15 millions d'euros et le projet est arrêté. Vous voyez, pour une différence nettement moins importante que celle de votre projet à vous. Bart Sous-titrage Société Radio-Canada